C'est ici l'an passé que le PSG a connu sa dernière défaite en championnat. 33 matchs plus loin, le club de la capitale défie une équipe de Reims redoutable face aux grosses écuries. Succès face à Lille, à Lyon et à Marseille. Rien que ça. Evidemment Delon est à guichet fermé et Reims débarque tambour battant avec son cœur comme toujours. La tête de Mandi est superbement stoppée par Sirigu. On arrive à la 25ème minute de la rencontre. Le 1-2 entre Zlatan et Lucas. La passe est parfaite, le Brésilien ne tremble pas et trompe Kossi Agassa. Son troisième but pour le PSG. Admirer la passe décisive parfaite de Zlatan Ibrahimović. Sa quatrième en Ligue 1 cette saison. Mais Reims veut son exploit. Takalfred chipe le ballon dans les pieds de Zlatan et arme un missile contré sous la barre de Sirigu. Coup très vigilant qui claque le ballon au-dessus de son but. Le coup de sifflet de l'arbitre 1-0 à la pause. Le PSG fait le boulot mais attention car Reims fait son match. Mais les hommes de Laurent Blanc font rapidement le break à l'heure de jeu plus précisément. Deuxième but de la saison pour Jérémy Menez bien servi par Verratti. Sous la barre imparable. Le PSG est la seule équipe en Ligue 1 cette saison qui a marqué lors de tous ses matchs en Ligue 1. On parlait de missiles tout à l'heure. Regardez ce missile d'Albeck. Le Danois claqué encore une fois par cet homme. Salvatore Sirigu. En grande forme à Reims. Encore une occasion pour les Rémois. C'est Marco Verratti qui accroche à Yité dans la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty. C'est la main gauche de Verratti qui est en faute selon l'arbitre. Et c'est Krikoviak qui frappe le pénalty. Et il tire au-dessus du but de Salvatore Sirigu. Le Polonais avait marqué l'an dernier face au PSG au stade Auguste de Lonne. La joie de Salvatore Sirigu. Et voici la liste des clubs contre qui Zlatan n'a pas encore marqué en Ligue 1. Ajaccio, Lyon, Montpellier, Sochaux et plus Reims. Car le Suédois inscrit son premier but contre le club champenois sur cette offrande incroyable de Kossiagasa. Il bute sur Taka Alfred et ensuite Zlatan n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Paris toujours leader, solide leader. Il s'agit là du deuxième succès parisien de toute l'histoire à Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada